Je vous remercie d'être présent pour ce premier webinaire sur l'accessibilité auditive écoutée avec ses yeux. Je vous propose de vous présenter déjà les deux intervenants du jour. Je vous présente Émilie qui est donc chargée du développement chez AVA en France et moi-même qui suis donc chargée du développement en Europe. Le principe du webinaire, c'est déjà de démarrer peut-être avec l'histoire de AVA, d'où on vient. Je pense que c'est important pour vous de comprendre cela. On a une mission aujourd'hui qui est de rendre accessible la communication pour les personnes sourdes ou malentendantes dans le monde entier. Chaque jour, des millions de personnes sont exclues des conversations et plus particulièrement depuis un an et demi avec le port du masque notamment ou les caméras coupées lors des vidéoconférences. AVA, c'est l'accessibilité visuelle de l'audio. Cela a été créé par Thibaut Duchemin qui est le PDG qui a grandi dans une famille de sourds. Il faut s'imaginer que Thibaut a été l'interprète de sa famille pendant près de 25 ans avec des parents sourds et une petite sœur qui était également sourde. Un de nos cofondateurs, Skinner, que vous voyez sur la photo à gauche, est sourd depuis l'âge de deux ans. Il n'oralise pas, il n'a pas appris de langue des signes, donc son seul moyen d'expression, en tout cas de communication, c'est l'écriture. Ils ont cofondé AVA pour rendre le sous-titrage des conversations en direct le plus facilement possible dans des contextes professionnels et personnels, bien entendu, parce qu'il a également la possibilité d'avoir des sous-titrages dans son quotidien. Vous imaginez bien la machine à café avec des collègues ou chez le médecin, chez les notaires, dans des magasins et ainsi de suite. Donc, l'équipe a réinventé une technologie de reconnaissance vocale basée sur une intelligence artificielle qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin vraiment de briser les barrières de la communication. À cela, on va pouvoir ajouter une intelligence humaine également, qu'on appelle un service Scrib, dont je vous parlerai par la suite. Alors, pour démarrer ce webinaire, on va d'abord faire un quiz. En fait, on s'est dit que c'était plus sympa pour tout le monde de participer à ce quiz. Ensuite, on verra ensemble AVA et ses solutions d'accessibilité. La troisième partie passera sur les retours, sur les résultats du quiz. Et puis, on consacrera un temps d'échange également et on parlera également de la prochaine étape. Voilà. Alors, pour ce quiz, vous allez donc pouvoir tester vos connaissances sur l'accessibilité et la suraudité. J'espère que vous êtes tous prêts, que vous avez révisé. Donc, on va démarrer avec la première question. Donc, là, de votre côté, vous avez la possibilité, effectivement, de cocher les réponses, enfin, que vous voyez apparaître, bien entendu. Donc, la première loi définissant légalement le handicap date, selon vous, de quelle date ? Donc, 1924, 1957, 1975 ou bien 2005. Je vous laisse quelques secondes pour cocher. Ok. Alors, vous ne pouvez pas faire appel au public pour ce quiz. Ce n'est pas question pour un champion ou le jeu des millions. La deuxième question concerne la loi qui limite à 100 décibels le niveau sonore maximum des baladeurs et à 105 décibels celui des discothèques. Donc, selon vous, à partir de quel niveau, un son devient-il nocif pour l'oreille ? Alors, à chaque fois, s'il ne s'agit que d'un choix unique, bien entendu, vous ne pouvez pas choisir plusieurs réponses. Donc, est-ce 85 décibels, 100 décibels ou 105 décibels ? La question numéro 3, est-ce qu'une personne atteinte de surdité peut conduire ? Alors, c'est rapide, c'est oui ou non. Quelle est, pour la quatrième question, le pourcentage de personnes avec un handicap invisible ? Selon vous, en France, s'agit-il de 20% de la population, 40%, 60% ou 80% ? Alors, l'appel au public n'est pas possible non plus, bien entendu, on vous laisse répondre de votre côté. Vous ne pouvez pas faire d'appel à un ami, d'accord, par téléphone non plus, comme dans les jeux télévisés. Pour la cinquième question, que signifie RQTH ? Donc, choix unique également, est-ce que RQTH signifie réserver à la qualification de travailleurs handicapés ou bien reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ou autrement ratio pour la quantité de travailleurs handicapés ? On va passer à la sixième question, qui vaut 500 000 euros. Donc, où peut-on obtenir la RQTH ? Alors, est-ce à la mairie de votre commune, à la MDPH, c'est-à-dire la maison départementale pour les personnes handicapées ou tout simplement à la médecine du travail ? La question 7, on est bientôt à la fin, il y en a 9. Donc, la question 7, c'est le risque d'être confronté au cours de sa vie professionnelle à une situation temporaire de handicap et de combien de pourcents ? 10 %, 30 %, 50 % ou bien 70 %. Pour la question 8, en pourcentage, selon vous, combien de travailleurs en situation de handicap nécessite un aménagement de poste ? Je pense qu'on arrive à la dernière étape pour gagner le fameux million d'euros. Donc, la neuvième question, toutes les personnes sourdes et malentendantes utilisent-elles la LSF ? L'acronyme pour la langue des signes françaises, est-ce vrai ou faux ? Alors, si vous pensez avoir fait un sans-faute, toutes les réponses vous seront données dans quelques minutes. Après la présentation des différentes solutions de AVA, on va démarrer avec les produits tout simplement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous en avons plusieurs. Alors, l'application AVA, déjà, c'est une application que l'on peut télécharger sur ce qu'on appelle un smartphone, donc un téléphone, comme ceci, vous voyez. Donc, c'est téléchargeable sur Android ou iOS. Ensuite, il y a un logiciel qu'on appelle AVA sous-titre, qui est disponible sur Windows ou bien Mac, qu'il faut télécharger sur son ordinateur. Et ensuite, une AVA Web. Alors, AVA Web, c'est en français, en fait, un lien Internet qui est disponible sur différents navigateurs que vous pouvez également utiliser. Et enfin, le service Scrib dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on va démarrer avec l'application mobile, parce que l'application mobile, c'est quelque chose qui est très pratique. On n'a pas tout le temps un ordinateur avec soi. Et AVA, aujourd'hui, c'est un vrai sous-titreur de poche. Vous voyez, j'ai lancé une conversation et ça capte ma voix directement et ça sous-titre. Donc, cette application mobile sur smartphone vous permet de l'utiliser au quotidien dans différentes situations de vie. Donc, pour faire vos courses, pour aller chez le médecin, à chaque fois, vous aurez du sous-titrage. L'intérêt de l'outil, dans tous les cas, c'est qu'il permet également d'avoir du sous-titrage, même avec un masque. Parce qu'évidemment, on a toute une collection de masques depuis un an et demi. Ils peuvent être roses, bleus, noirs, en coton, ou même des masques dits inclusifs, d'accord, qui sont sortis, qui ont vraiment le mérite d'exister aujourd'hui pour voir le sourire. Et la lecture labiale, bien entendu, est un vrai obstacle depuis un an et demi et isole et exclut certaines personnes. Donc, il y a une grande perte d'informations perdue. Et ce sentiment d'exclusion est renforcé également. Donc, on va pouvoir permettre de répondre à cette problématique tout en respectant une distanciation sociale qu'il faut toujours respecter aujourd'hui. Donc, voilà. N'hésitez pas à télécharger l'application mobile sur le smartphone et vous pourrez lire instantanément les transcriptions des interlocuteurs. Première solution, le téléphone mobile. La deuxième chose, évidemment, c'est disponible sur tablette également. On a déployé il y a à peu près huit mois un logiciel qui est compatible avec toutes les plateformes de vidéoconférence parce qu'on est amené dans notre quotidien, en tout cas professionnel, à utiliser différentes plateformes. Donc, tous les jours, on bascule sur Zoom ou bien sur Skype ou bien sur Teams ou bien sur Google Meet, sur WebEx et bien d'autres encore. Et avec ce logiciel, en fait, on peut obtenir du sous-titrage de qualité en direct sur son ordinateur à tout moment. Ce logiciel va permettre également de sous-titrer des vidéos en ligne et des podcasts ou de la radio sur Internet. Il faut comprendre la situation aujourd'hui. C'est que sur Internet, vous avez 95% des contenus audio ou vidéo qui ne sont pas sous-titrés. Alors, certains me diraient, si sur YouTube, il y a du sous-titrage. Oui, effectivement, il y a du sous-titrage sur YouTube, mais ça ne concerne que 25% des vidéos YouTube. C'est un sous-titrage basique, mais qui permet dans tous les cas d'avoir au moins quelque chose. Depuis plusieurs mois, on voit apparaître dans des plateformes de vidéoconférence également la possibilité d'avoir du sous-titrage. Donc, certaines plateformes en proposent et ça reste un sous-titrage très basique, mais qui au moins permet d'être dépanné. D'accord ? Avec ce nouveau logiciel, en fait, toutes vos visioconférences et vidéos deviennent totalement accessibles. La troisième solution qu'on propose, c'est l'utilisation de ce fameux lien Internet, celui d'aller sur son navigateur, de taper web.ava.me et les utilisateurs peuvent utiliser et accéder à du sous-titrage comme ceci s'ils ne peuvent pas, par exemple, télécharger un logiciel sur l'ordinateur. Donc, c'est un site web tout simplement accessible sur Chrome ou Safari, Edge ou Firefox pour avoir une transcription instantanée. Alors, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, des sous-titrages automatiques en temps réel grâce à un moteur d'intelligence artificielle. Alors, notre spécialité, en fait, c'est la reconnaissance du timbre de la voix. C'est-à-dire que plus on parle à AVA, mieux on est sous-titré. Dans certaines configurations et paramètres, on a la possibilité également d'avoir accès à un booster dictionnaire, donc un propre dictionnaire AVA personnalisable où l'on peut mettre ses termes, son jargon technique, donc des acronymes. Donc, typiquement, si je vous dis COPIL, CODIRE, CPAM, c'est reconnu directement par le moteur d'intelligence artificielle. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment sur le sous-titrage ? En fait, c'est notre service Scrib qui est en pleine action. Pour des moments importants, on peut faire appel, en fait, à l'aide et l'intelligence humaine pour une précision de qualité proche de 99%. Parce que l'automatique, cette nouvelle technologie, dans de bonnes conditions, va sous-titrer à peu près à 95% dans le meilleur des cas. Mais ce sous-titrage de pointe instantané va être simple et précis en alliant cette intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un service que l'on a lancé et qui est extrêmement sollicité aujourd'hui par nos utilisateurs qui se retrouvent confrontés à de plus en plus de réunions en vidéoconférence, notamment, donc en distanciel. Mais également, on retourne de plus en plus au bureau depuis la fin des confinements, on va dire. Donc, il faut arriver à alterner entre du présentiel, du distanciel. On est également amené à devoir passer des entretiens, partir en formation, avoir des réunions importantes. Et ce script va vraiment permettre d'avoir une excellente compréhension. comme vous le voyez, il y a quelques fautes qui apparaissent et puis le script joue son rôle. Donc, en tant que sourd ou malentendant, j'ai la possibilité finalement de suivre ce que je suis en train de dire, tout simplement. Voilà. Alors, pour continuer sur cela, ce que je vous propose finalement, c'est de poser éventuellement vos questions. Donc, dans ce webinaire qui se passe sur Zoom, vous avez en bas à droite, questions et réponses. Donc, vous avez juste à cliquer sur le Q et le R dans le menu Zoom pour écrire votre question. Et on vous répondra, bien entendu, en direct avec grand plaisir. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de... Je vais passer la main en fait à Émilie parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Et Émilie, elle a besoin de parler aussi et elle va en fait parler des résultats du quiz que vous avez fait il y a quelques minutes. Donc, on va découvrir vos réponses très rapidement. Et je passe la main à Émilie. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux qui prennent en cours de route la présentation. Je rappelle, comme l'a dit Antoine, que vous avez la partie Q et R, questions et réponses, pour échanger avec nous en direct. C'est le moment. Si vous avez eu le temps de répondre au quiz, eh bien, nous allons voir ensemble les bonnes réponses. Et pour ceux qui auront atteint le million. Donc, la première question. La première question était relative à la première loi définissant légalement le handicap. Et la bonne réponse était 2005. Eh oui, c'est assez tard. Mais la loi définissant l'égalité des droits et des chances est apparue en 2005. Quant à la question numéro 2, qui concernait la limitation, donc les décibels. On a dit que le niveau sonore maximum des baladeurs était limité à 100 décibels et à 105 pour les discothèques. À partir de quel niveau un son devient-il nocif pour l'oreille ? Eh bien, la bonne réponse est la réponse 1, 85 décibels. Et vous avez tous répondu juste à cette question, donc nous n'allons pas argumenter. Pour la question numéro 3, une personne atteinte de surdité peut-elle conduire ? Eh bien oui, il n'y a absolument aucune restriction, si ce n'est être reconnu par un médecin agréé et être en âge légal de pouvoir passer son permis. D'ailleurs, Émilie, je me permets d'intervenir, mais je crois savoir que statistiquement, les personnes sourdes ont un taux d'accident beaucoup moins élevé que les personnes entendantes. Eh oui, parce que leur champ de vision est beaucoup plus grand, finalement. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Effectivement, c'est vrai, comme les femmes d'ailleurs, statistiquement, par rapport aux hommes. Certainement. C'est peut-être lié à l'attention, tout simplement. Quant à la question 4, maintenant, quel est le pourcentage de personnes avec un handicap invisible ? Vous avez été une majorité à répondre 40 %. Eh bien, c'est faux, parce que la bonne réponse, c'est 80 %. C'est énorme, mais la majorité des handicaps restent des handicaps invisibles. Et ils sont de 80 %. La question 5, que signifie RQTH ? Bon, elle était facile, c'était donné, vous avez tous bien répondu. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, bravo ! La question 6, on reste un peu dans le même thème, on vous l'a fait facile. Effectivement, la bonne réponse est la réponse 2. Où peut-on obtenir cette RQTH à la MDPH ? 100 % de bonne réponse. Question 7, le risque d'être confronté au cours de sa vie professionnelle à une situation temporaire de handicap est de 50 %. Vous avez été une majorité à bien répondre. C'est une chance sur deux, on est tous confrontés à cette possibilité au cours de sa vie. La question 8, maintenant. En pourcentage, combien de travailleurs en situation de handicap nécessite un aménagement de poste ? Eh bien, la bonne réponse est 15 %. La deuxième réponse. Et là, vous avez un peu tout répondu, sauf 5. Tout simplement parce que seulement 15 % font la demande. Donc, il y en a certainement plus, mais qui ne font pas de demande. C'est intéressant. Et enfin, la dernière question, la neuvième. Est-ce que toutes les personnes sourdes et malentendantes utilisent la LSF ? Eh bien, c'est faux. Une minorité a répondu vrai, mais non parce que la LSF est une langue qui doit s'apprendre et toutes les personnes sourdes ou malentendantes n'ont pas appris et n'apprennent pas la LSF. C'est pour ça qu'il y a autant de variantes dans la surdité. Merci d'avoir participé et d'avoir échangé. D'ailleurs, à ce sujet, on peut peut-être rentrer dans les détails des différentes catégories de personnes sourdes ou malentendantes. Parce que pour les personnes novices, ça touche près de 12 % de la population française. Et vous avez des sourds profonds, vous avez des sourds par accident, vous avez des malentendants à différents degrés. Vous avez des personnes sourdes qui peuvent oraliser, c'est-à-dire qu'elles peuvent parler. Il y a des personnes d'autres qui ne peuvent pas non plus oraliser. Les sourds en lecture labiale, comme on l'a expliqué, toute la difficulté, vous voyez, et la plupart sont très souvent en lecture labiale et ont besoin de sous-titres. Donc, si je porte un masque, par exemple, évidemment, pour les personnes dans l'assistance, ça va devenir très compliqué. Donc, ça, c'est vraiment une situation de vie très courante aujourd'hui. Et pour autant, vous voyez, je suis sous-titré directement dans ce webinaire, tout simplement parce que j'ai un micro qui est près de la bouche, ici, qui capte ma voix. Donc, ça, c'est une situation de vie professionnelle extrêmement compliquée. La pire des choses, c'est quand les organisations coupent leurs caméras. Ça, c'est encore plus compliqué, évidemment, et ça arrive de plus en plus souvent. Personnellement, je fais beaucoup de vidéoconférences tous les jours. Et dans un cas sur deux, les caméras sont coupées. Donc, voilà, comme ceci, en fait, tout simplement. Ça crée vraiment des frustrations, bien sûr, des difficultés pour pouvoir lire sur les lèvres. On a pris un peu d'avance par rapport à notre agenda, mais j'ai en profité pour les personnes qui sont là de vivre une petite expérience. Qu'est-ce que c'est que d'être sourd ? Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, les personnes entendantes n'arrivent jamais. On entend dans notre quotidien. Et je vous propose, en fait, cette petite expérience en coupant mon micro. Parce qu'évidemment, si je coupe mon micro pendant ce webinaire, vous n'allez absolument pas m'entendre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir donc vous concentrer sur la lecture du sous-titrage. Voilà, donc c'est parti. On va faire ça quelques secondes. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir faire cette expérience parce que forcément, si je coupe mon micro, le son ne va pas être capté par l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, pour les personnes qui veulent vivre cette expérience, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. C'est une manière vraiment de sensibiliser les équipes au sein des organisations sur le sujet de la déficience auditive. Et je peux vous dire que ça fait un vrai électrochoc que de se retrouver à ne plus pouvoir entendre et de devoir suivre des sous-titres. Et voilà pour cela. Donc, alors, il nous reste à peu près 20 minutes, une demi-heure devant nous. Ce que l'on peut vous proposer maintenant, c'est un temps d'échange. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. On est à dispo. On a privilégié de passer beaucoup de temps sur des questions-réponses parce que très souvent dans les webinaires, on n'a pas souvent assez à ça. Ça dure cinq minutes à la fin. Et puis, voilà. Donc, je vous propose de démarrer avec ceci. Alors, dans le chat, a priori, nous avons Marie-Noël qui a posé une question. C'est bien ça. Donc, savez-vous à quoi correspond la couleur rouge qui me file sur les mots ? Donc, ça, c'est Marie-Christine qui vous a en fait sollicité là-dessus. Alors, si vous souhaitez en fait poser votre question à l'oral, vous avez la possibilité d'activer en fait le bouton lever la main, tout simplement dans Zoom. Comme ça, nous pourrons vous donner la parole. Peut-être, Antoine, si je peux me permettre, ce que nous pouvons décrire et préciser, ce sont toutes les options en plus de la transcription instantanée d'AVA. La traduction, la prise de notes, etc. Oui, c'est vrai. En attendant que les questions arrivent. Alors, on a eu cette question en fait de la part d'une personne dans question-réponse qui justement demandait si ça fonctionnait pour l'anglais. Effectivement, en fait, vous pouvez parler dans AVA en 15 langues. Donc, vous pouvez vous exprimer en français, en anglais. Il y a différents types d'anglais parce qu'il y a des accents britanniques, néo-zélandais, australiens, différents accents espagnols également, en tout cas de l'espagnol de différents pays. Donc, 15 langues possibles pour s'exprimer. Et dans une version professionnelle, il y a également la possibilité d'avoir accès à la traduction en automatique. Donc, on peut très bien s'exprimer en français et être traduit en arabe littéraire, en turc, en italien, en allemand, en irlandais. Donc, c'est très pratique pour cela. Donc, au-delà du booster dictionnaire dont je vous avais parlé, ce fameux dictionnaire AVA personnalisable, on donne accès dans les versions professionnelles à la traduction et également au service Scrib, bien entendu. Donc, les personnes équipées de AVA, finalement, ont trois possibilités de sous-titrage. La première possibilité, c'est une version basique de sous-titrage en automatique qui va faire à peu près 15 ou 20 fautes. L'avantage de ce sous-titrage, c'est qu'il est gratuit. Donc, c'est un choix de la part de AVA de proposer du sous-titrage gratuitement à toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier, entendants, malentendants, sourds. Tout le monde peut bénéficier de AVA sur son ordinateur ou bien sur son téléphone ou sa tablette avec cette version basique illimitée. Il existe un deuxième plan qui est le premier plan payant, en fait, pour les particuliers, principalement, où on va débloquer, si vous voulez, trois heures de qualité premium. Alors ça, c'est la deuxième qualité de sous-titrage. Donc, il y a la qualité basique. Ensuite, il y a la qualité premium. Qualité premium, ça va permettre d'avoir un sous-titrage qui équivaut à peu près à 5 ou 7 fautes pour 100 mots. Donc, le forfait communauté, notamment, peut s'acheter sur les stores iOS ou Android. Et pour moins de 10 euros, on peut avoir du sous-titrage illimité avec en plus trois heures de qualité premium par mois et accès également aux traductions. Donc, ce forfait est remboursé, en fait, par la MDPH. Ensuite, pour les organisations privées, publiques, il y a le forfait AVA professionnel qui va permettre d'accéder au sous-titrage premium illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accéder aux traductions, d'accéder également aux boosters dictionnaires, à des conversations beaucoup plus longues parce que là, cette conversation que l'on a lancée, que vous voyez, quand on dit une conversation, c'est un sous-titrage que l'on lance. Généralement, il dure 40 minutes et après, il coupe et il faut relancer une conversation. Et dans cette version professionnelle, on peut avoir deux heures sans coupure également. L'intérêt d'avoir cette version professionnelle, c'est également d'avoir accès au service Scrib. Donc, ça, c'est notre troisième qualité de sous-titrage. Cette qualité de sous-titrage va permettre d'avoir ce correcteur humain directement en ligne pour corriger les fautes. Je vois qu'elle est une personne qui est très active sur les questions-réponses. Donc, ça, c'est super. Je crois que Marie-Noël a levé la main et si je ne dis pas de bêtises, Marie-Noël, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Très bien. Bonjour. Bonjour, Antoine. On s'est déjà entretenu plusieurs fois. Merci à vous. et je continue à m'intéresser de près au sujet. Donc, voilà. Mon propos tout à l'heure, c'est pour ça que je levais la main, mais alors maintenant, ça fait un peu flop. C'était lors de votre présentation sur le petit test quand vous vouliez couper votre son. Sinon, nous, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire retirer nos casques ou bien… Oui, c'est vrai. Voilà. C'était juste une petite proposition pour vivre le test avec vous si vous le souhaitiez. Puis voilà. Et puis alors, du coup, entre deux, j'ai une autre question, même si vous nous avez déjà beaucoup accompagnés sur le sujet, mais j'ai besoin de répétition, je crois. Sur le booster dictionnaire, pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Je ne me souviens plus trop bien. Oui, bien sûr. Écoutez, en fait, le booster dictionnaire, c'est un dictionnaire personnalisable que l'on peut et que l'on a dans la version professionnelle directement sur son application mobile. Alors là, ça va être un peu compliqué de montrer, mais je vais essayer de le faire parce qu'avec le fond d'écran, c'est compliqué. Mais directement sur le profil des utilisateurs, il y a des réglages, aide aux foires aux questions et ainsi de suite. Et dans les réglages, on peut en fait rajouter les mots un à un pour qu'ils soient reconnus. Voilà. Donc là, je pense que de loin, vous voyez un peu tout ce que j'ai dans mon dictionnaire. J'ai des mots, des termes. Voilà. Donc, si je dis script doctor, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être reconnu par le moteur d'intelligence artificielle ou sinon, on a des acronymes. Donc ça, c'est quand on utilise vraiment le sous-titrage en automatique, bien sûr, et qu'il n'y a pas d'intervention de scribe. Merci. Oui, je me pose la question aussi pour les noms propres de nos collègues. C'est le point noir un petit peu des transcriptions en direct. C'est à qui je parle finalement. Et même quand on demande aux collègues d'épeuler leur nom, ce n'est pas évident non plus. Oui, oui. Alors, les prénoms sont quand même assez bien reconnus. Les prénoms, oui. Généralement, si je dis Émilie, Antoine, Médi, Thibaut, Marie-Christine, voilà, c'est globalement reconnu. Après, vous pouvez avoir, je ne sais pas, des stations de métro, par exemple, si je dis Saint-Rémy-les-Chevreuses. Bon, en fait, c'est reconnu aussi. Donc, c'est assez compliqué comme mot, Saint-Rémy-les-Chevreuses ou Porte d'Orléans pour ceux qui habitent à Paris. Moi, je n'y réside pas, mais voilà. L'intérêt, c'est que c'est en fait, si vous voulez, ce machine learning qui se fait, il est intéressant parce que plus le script corrige, plus le moteur d'intelligence artificielle va reconnaître ces mots-là. Et c'est mutualisé sur l'ensemble des utilisateurs ou exclusivement sur la personne, l'utilisatrice ? c'est mutualisé, bien entendu. L'autre chose qui est mutualisée, d'ailleurs, c'est en fait le fait que ce soit multimodal AVA, c'est-à-dire que je peux très bien lancer une conversation AVA à partir de mon téléphone mobile et puis demander à des gens de se connecter dans ma conversation directement avec une tablette ou un ordinateur, ils rejoignent ma conversation. donc on peut utiliser plusieurs outils en même temps parce qu'on n'a pas forcément, ben voilà, il y a du présentiel, il y a du distanciel, est-ce qu'on a un téléphone, est-ce qu'on a une tablette, est-ce qu'on a un ordinateur ? Tout ça, c'est compliqué mais en fait, tout se rejoint dans une même conversation. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le logiciel qui permet de capter les voix des personnes donc tout le monde est sous-titré. D'ailleurs, vous avez été sous-titré, je ne sais pas si vous avez vu. Non. Alors, je vous laisse je vous laisse parler, normalement, vous devriez être sous-titré si vous regardez. Je risque d'être un petit peu gênée. Ouais, ça ne reconnaît pas la fille mais ça va. Non, ça c'est vraiment une option où on n'invite pas de participants mais ça fait du sous-titrage comme ça, ça capte les voix des personnes donc ça, c'est une configuration de vidéoconférence en quelque sorte mais les utilisateurs peuvent en fait inviter des participants à être sous-titrés bien entendu. Ça, c'est une bonne manière pour identifier qui dit quoi. Chacun des participants rentre dans la conversation, met son prénom, chaque fois que les personnes s'expriment, ça permet d'identifier que Louise, Antoine ou Thibault est en train de parler. Alors, l'intérêt, c'est que ça ne demande pas d'installation technique, de matériel. Tout est en quelque sorte dématérialisé. Vous voyez, il y a un logiciel, il y a un site, un lien internet. Donc voilà, c'est juste une histoire de micro finalement et le micro, c'est ce qu'il y a de plus important pour être correctement sous-titré et puis il y a une discipline de vie à avoir. Bien entendu, on évite de se couper la parole, on parle normalement, voilà, on n'a pas besoin de s'énerver quand on parle, on articule. c'est un bon exercice de diction d'ailleurs pour celles qui font du théâtre, en fait, Availle pas mal pour s'entraîner. Donc, les différents types de micros, ce sont des micros externes, des casques, des microfilaires comme j'ai qui sont en fait connectés à mon ordinateur pour éviter les échos et les interférences de mon environnement. Mais si les personnes se retrouvent en formation, par exemple en présentiel, donc on a beaucoup d'étudiants qui utilisent Ava, on aimerait bien en avoir beaucoup plus, bien entendu. Des personnes qui travaillent dans le secteur privé ou public qui partent en formation pourraient avoir du sous-titrage directement sur leur tablette, leur mobile ou leur ordinateur tout simplement en équipant un intervenant, un formateur d'un microphone, pince-cravate, Bluetooth, voilà, de capter le Bluetooth et ouvrir Ava et avoir la transcription. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, l'autre chose, c'est qu'il est possible de disposer du texte intégral des sous-titres après une réunion ou un rendez-vous. Donc, c'est quand même très utile pour pouvoir rédiger des comptes rendus, par exemple. on peut sauvegarder directement sur son ordinateur ou son téléphone et sa tablette l'intégralité d'une transcription écrite qui va permettre aux personnes de pouvoir les relire à tête reposée, bien entendu, parce que quand on passe deux à trois heures à lire des sous-titres, on est quand même très fatigué, ça fait mal à la tête. Donc, ça permet de relire tout ça. On peut les éditer, les partager, les imprimer également. On a souvent des questions par rapport au service Scrib. Parce que c'est un service qui est assez nouveau. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, en fait, c'est que, bien sûr, les dispositifs pour les personnes surtout malentendantes, il en existe. C'est essentiellement de l'intervention humaine, d'ailleurs. Donc, on fait appel à des interprètes de la LSF, on fait appel à des transcripteurs humains ou on fait appel également à de la vélotypie. Donc, la vélotypie, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous connaissez indirectement parce que vous connaissez Emmanuel Macron, enfin, pas personnellement, mais vous le voyez à la télé de temps en temps et il y a du sous-titrage qui se fait à la télé lors des interventions. Ça, c'est de la vélotypie. Donc, c'est une personne qui, je pense, a su à grosses gouttes quand même, parce qu'il n'a pas le texte en amont et elle va, en fait, utiliser un clavier syllabique pour recomposer les mots donc typiquement entreprise, composé entre et prise. Alors, ce n'est pas en temps réel, il y a quand même un léger décalage parce qu'il faut laisser le temps à la personne de taper. Alors, c'est un service qui est, on va dire, le nec plus ultra du sous-titrage, bien entendu. On ne peut pas faire mieux qu'une intervention 100% humaine, sauf qu'un vélotypiste, on ne peut pas en avoir un tout le temps. Je crois qu'il en existe 10 ou 15 en France qui sont extrêmement sollicités. Puis après, il y a une histoire de coût aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il coûte à peu près 400 ou 500 euros de l'heure. Pour des interprètes, on est très complémentaires, bien entendu, pour les personnes qui sont plutôt familières avec la LSF parce que c'est leur langue natale. Une des problématiques qui peut se poser, c'est que quand on regarde son interprète, on ne prend pas de notes. En complément, Ava pourrait être là pour prendre la prise de notes avec le sous-titrage. C'est assez nouveau d'amener de la nouvelle technologie comme ça dans les dispositifs. On peut le faire, on peut se permettre d'en parler parce que Thibaut a connu ses situations de vie personnelle et professionnelle, bien entendu. On est une vraie société inclusive avec des personnes sourdes et malentendantes au sein de nos équipes. Ce sont nos premiers bêta-testeurs et on est très proche de nos utilisateurs. Ce sont eux qui nous font grandir, qui nous aident au quotidien à déployer, à développer les différents paramètres, les différents settings comme on dit en anglais. Typiquement, il y a un curseur de taille de caractère, par exemple. Pour les personnes qui peuvent avoir une déficience visuelle, on peut choisir la taille des caractères. il y a un mode clair, un mode sombre, beaucoup de choses dedans. Mais il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous pour ça. Émilie, je te laisse la main. Oui, je pense que Serge a une question à nous poser. Serge, vous pouvez prendre la main. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, très bien. Bonjour Serge. Justement, j'ai une question par rapport aux personnes concernées sur la surdicité. Justement, je vais vous poser la question, je ne sais pas comment on appelle ça, la fameuse bannière qu'on voit, le sous-titrage. Est-ce qu'il y a la possibilité, bien sûr, il est extensible, on peut l'agrandir, diminuer, mais je suppose qu'il y a la possibilité de changer les caractères, mais aussi éventuellement la couleur ? Alors, très bonne question. Effectivement, on peut choisir d'avoir un fond clair ou d'avoir un fond sombre. Peut-être qu'on peut vous montrer en direct ceci, ça, ce serait pas mal. Voilà, là, on a basculé en mode clair. En fait, vous voyez que là, du bandeau flottant, on a ouvert le menu AVA et vous avez accès à toutes les options du menu, dont la taille de la police. donc, si vous avez un handicap visuel associé au handicap auditif, vous réglez la taille de la police comme vous le souhaitez. Le mode clair ou le mode sombre. c'est vraiment des préférences, un confort et puis tous les autres réglages qui sont accessibles ici. Tout ce qu'a évoqué Antoine précédemment. Voilà, c'est ici que vous allez paramétrer la langue parlée, la traduction si vous avez une version professionnelle également. vous voyez en bas du micro vert à droite, le micro il est vert parce qu'en fait il y a un scribe qui est connecté donc ça vous donne une information visuelle sur le fait que le scribe est bien présent en train de corriger en plus du petit logo scribe que vous voyez à côté du logo de Mehdi. Mehdi est là bien sûr c'est lui qui est en train de partager son écran donc c'est lui qui a lancé la conversation. Vous voyez qu'il y a un clavier et quand on active ce clavier en fait ça laisse la possibilité aux personnes d'écrire donc ça c'est plutôt axé pour les personnes non oralisantes bien entendu qui peuvent toujours participer aux réunions avec les collaborateurs en écrivant ce texte peut être également vocalisé. Super, merci. Merci à vous pour ces questions Serge. Je voulais juste terminer par rapport au service scribe ce service scribe est disponible sur une plateforme sur réservation et ils sont disponibles en règle générale en 24 voire 48 heures d'accord sur une amplitude d'horaire assez grande du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures donc voilà quand on a un crédit d'heure de scribe sur son compte AVA il est possible d'utiliser ces heures à votre convenance pour les moments importants. C'est une demande en fait assez récurrente de la part de nos utilisateurs qui peuvent être par exemple équipés d'autres dispositifs d'interprétariat de transcripteurs humains qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à une situation un peu compliquée c'est-à-dire qu'il existe à peu près 350 interprètes de la LSF en France et il faut du temps pour former des interprètes aujourd'hui ils sont sur-sollicités et donc il faut trouver quand même des solutions pour avoir accès à la communication parfois il faut attendre une semaine voire dix jours pour pouvoir bénéficier d'un interprète ou d'un transcripteur avec ce sous-titrage automatique et j'ai eu quand même le droit finalement à la communication 24h sur 24 et avoir ce Scrib pour demain demain vendredi il y aura de la disponibilité c'est certain quand on se rend sur cette plateforme donc on arrive à faire ça parce qu'en fait un Scrib chez Ava on peut le former en interne à peu près en trois semaines voire un mois et demi donc ça permet d'avoir une réserve de Scrib assez importante Marie Noël vous avez levé la main oui merci si je comprends bien effectivement ça peut être une réponse dans certaines situations sur la traduction la transcription des noms de famille par exemple enfin de tout le reste sauf voilà c'est sous réserve qu'on est bien réservé oui c'est exactement ça absolument le fait d'avoir une oreille humaine parce que seule l'oreille humaine peut corriger des fautes évidemment c'est forcément beaucoup plus simple vous voyez j'ai dit des fautes et puis ça a pris photo le Scrib corrige ok merci alors est-ce qu'on aurait d'autres questions dans l'assistance je suis en train de regarder un peu dans le chat ce qui se passe mais donc on a Marie-Christine qui a répondu à pas mal de questions merci pour ça Marie-Christine Marie-Christine qui est responsable de marketing chez Ava qui est en sous-marin dans ce webinaire si je veux en fait regarder un peu les différentes questions que l'on a eues donc le fait de pouvoir disposer du texte intégral on en a parlé oui vous pouvez le conserver sur votre smartphone votre téléphone votre ordinateur il n'y a pas de problème est-ce que Ava fonctionne pour l'anglais oui on en a parlé également donc dans plus de 15 langues et de la traduction est-ce qu'il faut réserver des créneaux des réunions en amont oui il faut réserver son créneau au scribe bien entendu sur une plateforme mais autrement on a toujours accès à du sous-titrage en temps réel 24h sur 24 et puis voilà je pense et le booster dictionnaire on en a parlé c'est pas fini je crois au niveau des questions ah Serge vous pouvez y aller Serge alors je sais pas si Serge vous avez une question mais vous avez levé la main et on ne vous entend pas oui voilà est-ce que vous m'entendez oui absolument voilà pardon j'avais coupé le micro oui j'ai une question sujet si je suis conscient sur la MDPH je voulais savoir si vous avez de retour alors si je me concerne pour demander soit c'était une aide technique ou alors c'était une aide humaine c'est-à-dire entre guillemets c'est le forfait saudité parce que c'est un peu compliqué oui c'est dans certains départements ils ne fonctionnent pas tout la même chose et je voulais savoir si vous avez eu des retours voilà alors nous de notre côté les retours que l'on a on n'a pas beaucoup plus que vous pour tout vous dire mais ce que l'on sait c'est que le forfait communauté peut être pris en charge par la MDPH pour la PCH ça c'est le premier point alors aide technique et aide humaine oui en fait l'aide technique c'est l'intelligence artificielle et l'aide humaine pourrait être le scribe mais ça chez nous on n'a pas trop de réponses encore et puis comme vous l'avez dit ça dépend des départements donc on a c'est assez compliqué pour nous d'avoir vraiment le détail au niveau de la MDPH en revanche au niveau de la FIP ou de la GFIP donc qui sont les deux autres organismes qui peuvent financer AVA professionnel et Scrib il y a dans tous les cas et donc ça c'est tout à fait possible qu'il y ait une prise en charge et c'est ce qu'on a au quotidien de notre côté sauf si les entreprises ont des accords handicap ça c'est encore autre chose parce qu'ils ont des budgets déjà alloués et négociés avec la GFIP donc ça ça concerne plutôt des très très grandes entreprises dans la GFIP la dernière information que j'ai eue mais je ne sais pas si elle est valable mais c'est que la GFIP prenait en charge 100% l'équivalent de 5000 euros en aide technique et 4000 euros en aide humaine d'accord je vous remercie pardon Émilie non non j'allais préciser que étant donné qu'on arrive à la fin s'il n'y a plus de questions il sera il vous sera proposé un questionnaire de satisfaction absolument merci pour ça Émilie alors on a une deuxième étape une prochaine étape en fait c'est que alors comme vous l'avez vu c'est le premier webinaire donc on va en faire un deuxième le 22 octobre prochain à 11h ce deuxième webinaire va porter sur le sujet suivant donc comment garantir aux personnes sourdes et malentendantes le droit au travail et un avenir égalitaire par rapport aux entendants donc voilà donc emploi et surdité intelligence artificielle et intelligence humaine comme solution d'inclusion donc on vous donne rendez-vous le 22 octobre prochain avec grand plaisir n'hésitez pas à partager bien entendu acquis de droit et dans votre entourage et à vos réseaux parce que c'est comme ça que ça fonctionne qu'il existe des webinaires AVA c'est notre premier on a déjà eu quelques personnes donc on est très contents tout l'enjeu c'est d'avoir de plus en plus de personnes à sensibiliser également merci à tout le monde et à bientôt je remercie merci beaucoup au revoir merci 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 au revoir